Alors je vous propose de se régaler tout ensemble avant les beignets, quelque chose d'un peu moins calorique, mais qui va nous apporter de la hauteur, et bien c'est un petit cours de Torah sur le sens de Chanukah, vous savez que Chanukah c'est cette flamme, c'est cette identité qui reste avec nous à jamais, et donc on va tout de suite réfléchir à cette identité. Donc, deuxième bougie de Chanukah ce soir, et pour cette deuxième bougie de Chanukah et ce cours de Torah, ce moment, cette fête, ce moment spirituel, ce moment lumineux, et bien j'ai voulu parler de la dualité, j'ai voulu parler du fait d'être deux, ou d'être plusieurs, en tout cas du passage de 1 à 2, extraordinaire passage, hier soir elle était un peu misquénale, la petite bougie toute seule, mais elle savait qu'elle avait des copains qui allaient arriver, et donc, en l'honneur de cette deuxième bougie qui représente le cours, qui représente la pluralité, et bien, rappelons-nous, alors, je ne sais pas si vous étiez là, mais vous pourrez retrouver le cours sur l'application essentielle, nous étions là au CEJ, veille de Rosh Hashanah il me semble, et nous avons évoqué, vous allez voir que c'est lié à ce que vous allez nous dire maintenant, nous avons évoqué le fait que, à la veille de Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, nous passons devant le roi des rois, en jugement, et nous passons seuls. Il y a une sorte de, vraiment de point important autour du fait que nous passons l'évade. L'évade, pourquoi, explique Rav Moshé Shapira, vous avez pu l'expliquer, mais Hachem, il veut vérifier que le tov, héyot à Adam, l'évade, c'est pas bon d'être seul, et donc, quand on est seul, et qu'on dit à Hachem, oh là là, là d'accord, je passe devant toi seul, mais tu sais, c'est mieux quand on est à deux, à trois, à dix, à vingt, tous ici ensemble, c'est mieux, et donc, est-ce qu'on est conscient que le vrai tov, c'est de ne pas être seul ? Le tov, le fameux tov, est présent tout au long de Béréchit. Dans la Genèse, au tout début de la création du monde, j'ai l'habitude de dire qu'Hachem regarde ce qu'il fait, et il like. Il dit, ah ça c'est tov, c'est tov, c'est tov, c'est tov, à chaque fois il like, il like, il like, jusqu'à la création de Adam le sixième jour, et là il dit, non, non, le tov. Pourquoi le tov ? Le tov d'être seul, c'est pas bien. Il faut être ensemble, il faut s'unir. Et donc, on comprend que l'homme a été créé pour être connecté. Et ce siècle, je pense qu'on peut dire que ce siècle, le XXIe siècle, est réellement le siècle de la connexion. Alors, le siècle dernier était aussi le siècle de la connexion, une autre forme de connexion, par les routes, par les avions, par les trains. On a pu être davantage dans la proximité les uns des autres. Le téléphone également, bien sûr. Mais ce siècle, c'est plus la connexion virtuelle, donc qui ne nous satisfait pas complètement. Mais une connexion toutefois, et en réalité, ce qu'on peut dire, avec l'émergence des réseaux sociaux ce siècle-ci, on peut dire que l'homme, ce qu'il dit, à longueur de journée, je veux du monde, je veux être connecté, je ne veux pas être seul. Et il y a deux types de connexions fondamentales à l'intérieur de l'humain. Il y a deux domaines dans lesquels il sent vraiment profondément, à chaque instant de sa vie, qu'il a besoin d'être connecté. Il a besoin d'être connecté horizontalement et verticalement. Vous le savez, ce sont les deux axes des tables de la loi, 5 à droite, 5 à gauche, le lien avec Dieu, le lien avec l'autre. Et évidemment, les saintes, en fait, on peut lire les dix commandements de façon horizontale, tels cinq commandements. En réalité, le lien avec l'autre et le lien avec Hachem relèvent de la même nécessité. Et on pourrait faire ce jeu-là, on fera à chaque boîte pour une nouvelle soirée. C'est quoi les cinq commandements à travers les dix commandements ? Mais ici, ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes des êtres connectés. On est connectés à tout, nos portables se connectent à tout, on est connectés les uns aux autres. Cet après-midi, il y a Tirtza qui a connecté son portable à mon imprimante à une distance. Je suis devenue dingue, je lui dis, attends, comment t'as fait ça ? Comment t'as fait pour connecter ? En fait, tout est connecté. Nous sommes déconnectés, les uns, des plus loin, connectés, les uns aux autres. Et on a besoin de cette connection. Alors, le lien horizontal. Commençons par ce lien de l'un avec l'autre. Comprenez que l'importance de parler du lien est telle qu'on a dit, c'est l'autor d'être seul. Mais qu'est-ce qui était Tov en premier ? Quelle est la première chose qui est Tov dans le monde ? Quand Dieu crée le monde, quand est-ce qu'il utilise ce terme Tov ? Vous savez, c'est un terme qui est difficile à traduire. Tov, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est très mal traduit. En réalité, on ne peut pas traduire ce mot. C'est un concept plus qu'un mot. Qu'est-ce qui est la première chose qui est Tov ? Et on va comprendre le concept et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de vous parler du Tov ce soir. Troisième verset de la Torah, vous voyez, on remonte à l'origine de l'origine. Au troisième verset de la Torah, Dieu crée la lumière. « Yéli or » qu'il y ait de la lumière, « va yéli or » qu'il y ait de la lumière. Et juste après, « va yar » et « ok » mettent à « or » qui « tov ». Première fois que le mot « tov » apparaît, c'est pour parler de la lumière originelle. Et j'explique toujours et j'explique encore, c'est hyper, hyper important de comprendre, c'est quoi cette première lumière originale que Dieu crée le premier jour de la création ? Ce n'est pas les photons, ce ne sont pas les ondes qui sortent du soleil, ce n'est pas la lumière du soleil. Comment je le sais ? C'est évident que le soleil est créé le quatrième jour de la création. Le soleil n'est qu'un pâle reflet dans le monde physique et matériel d'une lumière originelle, la lumière fondamentale, la première lumière. La lumière de Dieu, la lumière de la Torah, on va expliquer ce que c'est que cette lumière, puisque nous sommes dans la fête des Lumières. Cette lumière-là, quel est son premier qualificatif ? Elle est tov. Et quand Dieu dicte la Torah à Moïse sur le mont Sinai, il lui dicte non seulement la Torah, mais il lui dicte aussi les couronnes qui vont orner la Torah. Et le Bnei Sahar, un grand rave de la Hassidoute, explique que quand on regarde le cipher Torah, si j'ouvrais les cipheret Torah là devant vous, vous verriez qu'il y a bien sûr écrit en encre noire sur du parchemin blanc, mais qu'il y a aussi des couronnes, une ou deux ou trois ou pas du tout. La plupart du temps, il n'y a pas de couronne, et puis de temps en temps, on le sait comment, c'est une massorette. C'est une tradition depuis Moïse, on sait où il y a des couronnes, où il n'y en a pas. Une, deux, trois. Il y a une lettre qui a été marquée au stabilo, sans stabilo. Comment marquer au stabilo ? En mettant quatre couronnes dessus. Il n'y a nulle part ailleurs qu'il y a quatre couronnes. Il y a quatre couronnes, quatre ornements sur la lettre tête du mot tov. Comme si la Torah, elle te disait, pousse, pousse, stop, stop, arrête-toi sur cette lettre, arrête-toi sur ce mot, arrête-toi sur cette lumière. Elle est tov. Il faut que tu sois attiré par cette lumière. Il faut que ce soit un magnétisme extraordinaire. Pourquoi quatre couronnes, dit le Mésarach ? Parce que la valeur numérique de tête, c'est neuf, et que neuf fois quatre, ça fait trente-six. Et dès le troisième verset de la Torah, on a une allusion aux trente-six flammes de Hanukkah. Bizarre ! C'est une histoire qui va avoir lieu bien après, plus de mille ans après. L'histoire de Hanukkah a eu lieu il y a 2200 ans. La don de la Torah, c'est il y a 3500 ans. Comment se fait-il que quand Dieu écrit, dit que le sépère Torah à Moïse, on a déjà une allusion aux trente-six flammes ? Et vous voyez, les couronnes, c'est comme une flamme qui monte. Et attendez, l'allusion ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a un vav et un bet dans le mot tov. Vav c'est six, bet c'est deux, six et deux, huit. Trente-six flammes pendant huit jours de Hanukkah. Où on les voit la première fois ? Troisième, quatrième verset de la Torah. Dans quel mot ? Dans le mot tov. Le tov absolu, c'est cette lumière. Elle représente le tov. Le tov ? Venez, on cherche, on googleise la Torah. C'est quoi tov ? Ça veut dire quoi ? Bon. On sait bien que la lumière n'est pas bonne. On va à le roi Merlin, on demande des néons. Vous voulez quel type de lumière ? Je ne sais pas, une bonne. Ça veut dire quoi une bonne ? Et attention, c'est une lumière spéciale. C'est une lumière que je n'ai pas le droit d'utiliser. C'est une lumière que je vais regarder. Qui va acheter une lumière à regarder ? D'ailleurs, le soleil, on ne peut pas le regarder. Il nous aveugle. Comme pour dire, le soleil qui n'est que le pâle reflet, qui lui est une lumière qu'on a le droit d'utiliser, qui au contraire est utile, qui crée la vie, qui crée la photosynthèse. Le soleil, c'est chemèche. C'est chamache. Le chamache relève du chemèche. On peut l'ériger, ta mèche. On peut l'utiliser. Mais le soleil qui n'est que le pâle reflet de la lumière originelle, on n'arrive pas à le regarder. C'est dire à quel point la lumière originelle dépasse le monde physique. C'est une lumière spirituelle. Où se trouve-t-elle, à part dans la Torah ? Où se trouve cette lumière ? À chaque naissance d'un bébé, Dieu prend un peu de sa lumière infinie et met une partie singulière et unique dans l'âme du bébé. Elle est là. Cette lumière, elle est là. Ah, comment ça se fait que je ne m'aveugle pas en vous regardant ? Vous êtes tellement bêtes que, limite, je m'aveugle. Comment ça se fait qu'on peut se regarder sans être aveuglé les uns des autres ? Parce que l'opacité du corps entrave cette lumière, ce qui fait qu'on peut se regarder sans être aveuglé par l'infinie beauté qu'il y a à l'intérieur de cette lumière originelle. Le tov absolu, c'est quoi ? Quand je googlise la Torah, je cherche le mot tov. Je veux comprendre, c'est quoi une lumière qui est tov ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui est tov ? C'est quand il y a plein de gens chez Betafim yachad, en unité. On est plein, 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 plein de singularités, mais on a su créer du commun. Nous sommes unis. L'union, c'est dit tov. Autre occurrence du mot tov, tovim ha-shnaim minaychad. Tu veux savoir, dit le roi Salomon, c'est quoi tov ? Shnaim. Shnaim, c'est mieux que un. Parce que un, c'est l'évade. Il n'y a que Hachem qui est un. Ici, ça n'existe pas le un. Nous avons besoin les uns des autres. Tovim ha-shnaim minaychad. Quand il y a deux, c'est tov. Parce que quand il y a deux, moi je mets un peu du mien, toi tu mets un peu du tien, et ensemble, on crée une unité. Le puzzle s'imbrique, on crée du tov. Le tov, vous avez compris, c'est quand il y a de la pluralité, de la singularité, et que chaque identité est apportée, de façon singulière, pour créer une unité générale. C'est le sens du mot tov. Vous comprenez que juste avec le mot bien, on n'a pas rendu compte du mot tov. Le tov, c'est ça. Et on voit que ce lien horizontal du tov relève de la lumière très régulièrement, pas seulement à Hanoukka. Bien sûr, on va parler de la lumière de Hanoukka. Mais avant la lumière de Hanoukka, on est habitué à la lumière chez nous. On aime allumer des flammes. L'électricité n'a rien changé au fait que nous aimons faire des dîners aux chandelles. Très régulièrement. On n'attend pas une fois par an le 25 décembre, ni que le 25 qui se lève. Chaque semaine, chaque semaine, on a un dîner aux chandelles qui est prévu. À votre avis, d'où vient l'idée du dîner aux chandelles, si ce n'est pas de là ? Le dîner de Shabbat. Le dîner de Shabbat. Et pourquoi est-ce si important d'allumer cette flamme ? Pourquoi il faut absolument qu'il y ait de la lumière le vendredi soir ? Maintenant, comprenez-moi bien. Ce n'est pas seulement pour se voir les uns les autres, parce que même si l'électricité n'existe pas depuis très longtemps, en réalité, quand on regarde l'humanité, c'est très décent l'électricité. Mais de tout temps, on a su éclairer nos maisons et ne pas arrêter de vivre à 17h. On est d'accord ? Il y avait quoi ? Des torches ! Il y a des torches qui sont accrochées sur les murs. Vous avez vu les visiteurs ? Des torches ! Et ces torches-là, elles éclairent largement la pièce. Mais Hachem dit, non, 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 je m'en fiche, je ne veux pas des torches. Je veux un nerf. Je veux une flamme. Pourquoi une flamme ? Parce que nerf Hachem nishmatadam. Parce que si tu veux savoir quelle est la beauté de ton intériorité, quelle est la beauté de l'intériorité de ceux qui sont autour de toi, il faut que tu apprennes à regarder une flamme. C'est la flamme qui te l'expliquera. Ner Hachem nishmatadam veut dire que la neshama de toute personne, la meilleure image dans le monde matériel qu'on puisse donner à la neshama, c'est quoi une neshama ? C'est quoi une âme ? Dans le neshama, on entend un peu esh. Dans ish et dans isha, on entend clairement le mot esh. Esh, c'est cette flamme. Hachem nous a donné l'image d'une flamme parce que la flamme, exactement comme la neshama, est insaisissable. Et la flamme, elle pointe vers le haut. C'est magique. On va allumer la flamme tout à l'heure. Vous allez aussi chacune allumer une flamme. Et la flamme, quand on la contemple, pas de façon banale, quand on la contemple vraiment, on se dit mais, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu grimpes ? Où tu vas ? Et en fait, les hachamis m'expliquent que la flamme, elle exprime l'essence de la spiritualité. La flamme, elle est comme l'âme. L'âme, si ce n'était que le corps, la garde, bien menottée à l'intérieur de lui, la flamme, elle a envie quoi ? De rejoindre son créateur ? Joups ! Elle veut aller vers le haut. On lui dit, non, ce n'est pas le moment. 120 ans. Reste ici encore un peu. Tu dois illuminer ce monde. L'objectif d'Hachem, c'était de mettre de la lumière, de sa lumière ici, pour que ce monde-là soit illuminé par cette lumière. Comment ? À travers chacune d'entre nous. Nous avons le difficile et merveilleux rôle de devoir illuminer autour de nous. La flamme est insaisissable, la Neshama est insaisissable. La flamme pointe vers le haut, même quand on met la flamme vers le bas, comme notre Neshama. Elle cherche à avoir de la hauteur. Elle réchauffe, comme notre Neshama qui met notre corps à 37 degrés, qui est chaud. Pourquoi ? Si ce n'est pas parce qu'il y a du H dedans, cette énergie intérieure. Et la flamme est lumineuse. Elle éclaire. Il y a en eau de la lumière, à l'intérieur de nous tous. Et le vendredi soir, Hachem nous dit allume une flamme, pas une torche. Non, moi j'aime les torches. Moi je vais faire un feu énorme. Non. Je veux une flamme. Pourquoi ? Parce que le rôle de la flamme, contrairement au soleil, qui éclaire de façon uniforme le monde, l'extérieur de notre maison relève d'un terme que dit Shlomo Ameler « El Hadash Tachatachemesh » Rien de neuf sous le soleil. Sous le soleil, tout est uniforme. Tout le monde est éclairé de la même façon. Une plante qui a besoin de beaucoup de soleil, une plante qui a besoin de peu de soleil, pareil. C'est uniforme. Les individus à l'extérieur de chez eux reçoivent la lumière du soleil de façon uniforme. Mais on a tous et toutes besoin d'exister de façon unique. Où peut-on exister de façon unique que chez nous ? Qu'à l'intérieur d'une maison ? Que dans la dualité ou dans la pluralité, dans le lien les uns avec les autres ? Et la flamme a ceci d'extraordinaire. On allume aussi une flamme, par exemple, quand on fait le petit quatre ramez, quand on cherche le ramez, la veille de Bessar. Pourquoi ? Pourquoi avec une flamme ? Parce que la flamme, elle a ceci de particulier qu'elle va dans les coins et les recoins. Elle va chercher à l'intérieur. La suite du texte du roi Salomon, c'est « Rompès kol hadre batel ». La flamme, elle est en nous et elle va pénétrer toute notre intériorité. L'intériorité, elle est multiple, elle est complexe, elle est exceptionnelle. Et qui va voir la lumière que je porte ? Qui est là pour me la mettre en lumière ? Et tous les vendredis soirs, on va à la salle de sport spirituelle. De la même façon qu'on doit aller à la salle de sport toutes les semaines parce que sinon, on va tout le cas. D'accord ? On a compris. On sera mollis. On a besoin d'une salle de sport spirituelle. On a besoin de se rappeler qui on est. L'estime de soi. Savoir qu'on est lumineux. On a vécu des difficultés dans les semaines. On a été mis au même niveau que d'autres. Tout à l'heure d'être uniforme. Est-ce que j'existe vraiment ? Est-ce qu'il y a une particularité en moi ? Est-ce que quelqu'un remarque la différence ? Si je suis là, si je ne suis pas là ? Rien de plus triste. Rien de plus triste que de se dire « Je ne sers à rien ». Tu ne te rends pas compte ? On a juste envie de s'asseoir en face de toi et de te regarder. Comme les flammes. Les retards, les vagues. Ce qui est clair, ce qui apporte une vision claire, sert à voir tout simplement clair. Ni à être utilisé. Non, c'est en soi. C'est à l'intérieur de toi. Tous les vendredis soirs, faire cet effort de se rappeler qui je suis, pourquoi je suis lumineuse, qu'est-ce que j'ai de distinct, qu'est-ce que j'ai de différent. Rappelez-vous, à la fin de Shabbat, il y a aussi une flamme, la flamme de la Havdala, qui nous permet d'être mafdil. Les hafdils, de faire des distinctions, d'essayer de voir des particularités. Nos enfants, nos époux, notre famille a besoin de savoir, nous avons besoin sur nous-mêmes, de savoir qu'on est spécial, qu'on n'est pas pareil que les autres, qu'on n'est pas remplaçable. Or, le monde et la civilisation grecque, c'est en cela que la lumière de la Torah, la lumière de la Hanoukia, repousse l'obscurité grecque. Le monde grec a voulu nous uniformiser. Quelle est la première façon où on peut le voir qu'elle nous uniformise ? Bien sûr, dans la pensée, la pensée, comment dirais-je ? Une façon classique et commune de penser la bien-pensance. C'est à ça que je pense. Et évidemment, la mode aussi, l'uniformité, s'habiller pareil, mettre les mêmes marques, être habillé de la façon, avoir le même loup, ressembler à. Les réseaux sociaux, c'est ça aussi qu'ils sont venus faire. Dire, vas-y, tu vas exister si tu ressembles à, si tu es pareil que... Eh bien, moi, j'ai envie de dire ce soir, j'existe si je suis différente. J'existe dans la distinction. J'existe parce qu'il y a une particularité à l'intérieur de moi. Et la flamme du vendredi soir, c'est la particularité des individus. Et la flamme de Hanukkah, c'est la particularité du foyer, de la maison juive. Ner, ish ou béto, une flamme par famille. Cette famille est différente de toutes les autres familles. Ah, mais c'est pareil que nous, vous êtes Tunisiens, on est Tunisiens, on mange l'après-là, tu manges l'après-là. Ouais, mais l'après-là, elle n'est pas la même. Madafina, c'est pas la même. Et chez moi, les paroles ne sont pas les mêmes, les compliments ne sont pas les mêmes, les mots, les dits rétorats, les échanges, ce n'est pas pareil. On a besoin, fondamentalement besoin, de sentir l'unicité, la particularité. Et vous le savez, chaque année, chaque année, au moment où arrive Hanukkah, le Shabbat d'avant et le Shabbat de Hanukkah, ce sera le cas de Shabbat, on va lire Parachat Mikkels. Val-Yeshav Mikkels, ce sont les deux parachiotes de Hanukkah. Par hasard, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est la paracha, je l'ai relue tout à l'heure, et à chaque fois, je ne peux pas me retenir, j'ai les larmes qui pointent quand je vois ce qui se passe. D'abord, c'est une paracha tellement émotionnelle, il n'arrête pas de pleurer, Yosef, pour cette paracha, mais il se cache. La semaine prochaine, il va pleurer devant tout le monde, quand il va dire à Niyosef, « Je suis Yosef ». Cette semaine, il n'arrête pas de pleurer, vous verrez dans la paracha, mais il dit « Je pars pleurer ». Il va, il parle, il pleure, on donne même les détails, il se rince le visage, parce qu'il a les yeux bouffis, comme ça, la Torah qui me donne les détails. Il est rempli d'émotions. Un des personnages les plus émotifs de la Torah, c'est Yosef Atzadi. Yosef, les lettres du mot Yosef forment le mot « pius ». « Pius », comme on l'atteint, la paix. Yosef est l'homme de la paix. Celui qui a le plus de raisons au monde de ne jamais pardonner. Qui ici a été vendu par ses frères à une caravane en Égypte ? Dites-moi. Qui ? On peut avoir suivi les pires cas, il m'a invité, il ne m'a pas invité, il l'a dit, il ne l'a pas fait, il n'a pas dit, maman le préfère, papa le préfère. Qui a été vendu à une caravane esclave en Égypte ? Je vous dis, pour mes enfants, je suis toujours rassurée quand ils discutent. Je vous dis, tant qu'ils ne vendent pas le caravane, c'est quand j'ai de la mâche. Yosef, comment tu fais ? Comment tu fais pour y croire ? Et en fait, Yosef, il est celui qui va porter le chalot dans le monde. La lumière de Chanukah est là pour nous dire, regardez. Regardez comme c'est bon quand on est mis. Regardez comme c'est bon quand il y a du chalom. Vous remarquerez que dans la prière du matin, à chaque fois qu'on dit le mot or, Yosef or, ou vorachosher, Osef shalom ! Osef shalom ! Hachem crée le shalom, c'est face à Yosef or. Le or apporte toujours le chalom. La lumière de Chanukah, c'est la lumière du shalom. Si vous voulez vous réconcilier, vous croyez que c'était à Kippo, enfin c'est là. C'est aussi à Kippo. Mais à Kippo, on se réconcilie parce qu'on a l'angoisse. Là, on se réconcilie parce qu'on y croit. Parce qu'on sait comprendre la complexité des individus et qu'on sait comprendre que c'est le meilleur moment. Si Shabbat, Chanukah, on lit l'amour que Yosef porte à ses frères malgré tout et il va leur dire c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem, c'était pour que je vous apporte à manger. Yosef, comment tu fais ? Comment tu fais pour avoir cette force ? Yosef, c'est le shalom. Et il nous apporte cette force dans les bougies de Chanukah. Quand, on m'a souvent demandé pourquoi, enfin, où je trouve une référence au fait qu'on s'offre des cadeaux à Chanukah ? Est-ce que ce ne serait pas une habitude païenne qu'on recopierait de cette chose ? On a toujours l'angoisse de recopier ce que d'autres font. Alors déjà, non, puisque ça tombe un mois avant, donc c'est Black Friday, c'est très bien tombé cette année. En fait, je le réalise vraiment, chaque année un peu plus, faire un cadeau à quelqu'un, c'est réfléchir quelle est sa lumière. Qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? On peut réfléchir des heures. Je vois mes enfants quand ils se font des cadeaux parce que maintenant ils sont grands donc ils se font des cadeaux entre eux à Chanukah. Des heures, des heures, ça prend un mois. Limite de soukot à Chanukah, la question c'est qu'est-ce qu'on s'achète pour Chanukah ? Et qu'est-ce que je lui prends ? Et à chaque fois les secrets à l'un, les secrets de l'autre. Maman, il y a un livreur d'Amazon qui va passer, je ne m'en sors plus avec tous les livres d'Amazon et tout à l'heure, les fasonnes. Les livres d'Amazon, qu'est-ce qu'un tel veut ? Qu'est-ce qu'un tel veut ? Qu'est-ce qu'un tel fait plaisir ? Et c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a réellement la possibilité dans le cadeau de faire un plaisir individuel, un plaisir singulier. Pas, voilà, je me suis débarrassée, j'ai fait, j'ai acheté, non, vraiment j'ai réfléchi. Et cette force de réflexion, cette force aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier chez l'un et chez l'autre, est particulier, sachez-le, aux femmes. Les femmes, elles ont cette capacité, cet art de pouvoir dire là, là je sens, je sens que la particularité de cette personne, c'est ça. Il lui faut ceci, il lui faut cela. Comment je le sais ? Je le sais parce que les flammes de Chanukah, les flammes de Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'étonne plus personne, mais ça devrait vous étonner, ce sont les femmes qui allument les flammes de Shabbat, les flammes du Shalom. La flamme est plus importante que tout Shabbat parce que c'est le Shalom Bayit. Pourquoi c'est la femme qui l'allume ? Franchement, franchement, ça n'est pas une petite femme un bon coup de chauffard pour rentrer dans Shabbat, comme ça au lieu de crier à toute la famille « Les enfants, j'allume, j'allume, on n'allume plus rien, on ne fait plus rien, ça y est, c'est Shabbat ! » Je fais un coup de chauffard, « Tut ! » Ça marche ! C'est Shabbat ! Mais on est tellement habitués à cette image de la femme qui allume les bougies de Shabbat. Il faut que je vous raconte une anecdote trop drôle qu'il a de l'hier soir. Vous vous faites penser ? Mon petit Hylène qui voit sa maman allumer, il adore me regarder d'allumer les bougies de Shabbat. Du coup, pour une fois, c'est lui qui a allumé, il a allumé sa Hanoukia hier soir. On l'a filmé, s'il vous plaît. Il a allumé sa Hanoukia, il a fait quoi après ? Il a fait la bracha avec les deux mains sur les yeux. J'ai trouvé ça tellement... Donc, on a tellement cette habitude-là de voir les mamans allumer. Mais pourquoi ? Et si déjà, c'est un moment, j'ai envie de dire, un peu autoritaire où stop, c'est Shabbat. Le papa fait qu'il douche, pourquoi c'est pas le papa qui allume ? Non. C'est une mitzvah ultra importante. Et est-ce qu'on est d'accord que même si pour une raison ou une autre on n'est pas chez nos Shabbats, on allume quand même ? C'est genre la mitzvah qu'on donne à personne. Même pas en rêve, je la donne, je la garde. C'est ma mitzvah. C'est à moi. On la jalouse, cette mitzvah, tellement qu'elle nous est chère. Et j'ai lu chez Laura Schlanger une explication magnifique que dans le mot « ish », on voit le mot « esh ». Le « esh », c'est le « esh » de la Neshama. C'est la flamme intérieure. La lumière intérieure. Mais il y a un petit « yun » au milieu. Donc la flamme intérieure, elle n'est pas ainsi enflammée que ça. Chez Isha, on a « Aleph, Shin, He ». Il n'y a pas une lettre au milieu. C'est-à-dire le « esh », il est total. « Isha, esh ». Et donc il explique que la flamme, comme la femme est porteuse de cette flamme, et qu'à l'intérieur d'elle, il y a un « esh » qui est total. Donc en fait, toi, quand tu allumes tes flammes de Shabbat, tu crois que tu grattes ton allumette, et que tu allumes ta flamme, que l'allumette, elle allume ta flamme en fait. Non, c'est une vue. Pas du tout. Une vue de l'esprit. En réalité, qui est en train d'allumer la flamme ? C'est la femme. C'est ton « esh » intérieur qui vient et qui allume. C'est parce que tu es animé du « nechama » qui rentre à l'intérieur des coins et des recoins comme une flamme qui voit les détails et tu connais les détails. Tu sais de quels détails a besoin cet enfant, de quels autres détails a besoin cet enfant. Tu sais de quoi a besoin ton époux. Tu sais de quoi a besoin ta belle-mère. Oui, il faut l'inclure aussi. Pourquoi pas ? En fait, tu vois les détails des personnes et tu es capable de venir et d'allumer le détail, de rallumer. Et c'est de là que je dis toujours que les femmes sont des allumeuses extraordinaires, des allumeuses de l'échamotte. elles arrivent à allumer, à enflammer, c'est ce qu'on sait le mieux faire. Voir le détail d'une personnalité et dire voilà ce dont il a besoin. Voilà le compliment qui va lui changer sa journée. Voilà l'attention qui va faire que on sait faire ça et on doit le faire. Et le lien vertical. Alors on a beaucoup parlé du lien horizontal, du lien dans la fratrie, de la singularité, de notre maison qui est particulière et qui doit éclairer de l'intérieur vers l'extérieur le lien horizontal. Le lien vertical, pardon. Alors là, je vais encore une fois m'appuyer sur un cours merveilleux que j'ai lu, ce Shabbat chez M. Moshé Shapira qui explique cette flamme-là qui est connectée. Donc elle veut se connecter à l'autre. On va le faire tout à l'heure. On va connecter nos flammes. Vous allez voir. On va prendre une flamme et on va connecter toutes nos flammes. Elle veut se connecter à l'autre mais elle veut aussi autre chose, la flamme. On a dit elle pointe vers le haut. Elle veut un lien avec l'infini. Alors, pour comprendre ce lien, ce lien vertical, la spiritualité très très puissante et tout ce que va pouvoir nous apporter au niveau spirituel la flamme de Hanukkah, on va faire un petit détour pour comprendre spirituellement l'idée de cette flamme. qu'est-ce que c'est que la fête de Hanukkah ? Spirituellement, je parle. C'est une question qui existe dans la Gemara Shabbat. Vous savez qu'il n'y a pas de Gemara qui s'appelle Hanukkah. Il n'y a pas de traité qui s'appelle Hanukkah. Hanukkah, toutes les lois de Hanukkah, on l'apprend dans le traité Shabbat, on parle de la flamme de Shabbat, dans un passage qui s'appelle May Hanukkah. C'est quoi Hanukkah ? Et là, on nous raconte les Grecs qui ont voulu nous mettre des décrets qu'on n'a plus le droit de faire Shabbat, de faire les fêtes, de faire la circoncision et qu'on a pris les armes et qu'une poignée d'hommes est allée se battre contre les séleucides qui étaient de civilisation grecque qui est à l'origine de l'Occident aujourd'hui et on a gagné cette guerre miraculeusement et après, et après, on est allé dans le temple, on a enlevé toutes les têtes de porc qui avaient été sacrifiées là-bas, on a nettoyé, on a vu que toute l'huile avait été renversée au sol et on a trouvé miraculeusement une fiole d'huile. Une fiole à peu près. C'était une fiole d'huile qui ne pouvait durer qu'un jour, vous vous souvenez ? Qui a duré huit jours. Cette fête. Ok, on a trouvé un rémès dans la Torah avec quatre couronnes mais il n'y a pas écrit « Tu feras Hanukkah ». Pourtant dans la Torah il y a écrit « Tu feras Pessah, tu mangeras des matzot, tu feras Shavuot, le dos de la Torah, tu feras Soukhot, tu mangeras dans la Soukha ». C'est écrit dans la Torah. « Rosh Hashanah » est écrit dans la Torah. « Yom Kippour » est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la Torah ? « Pourim » et « Hanukkah ». Ça s'appelle des fêtes et des rabanales. C'est-à-dire que les Chachanim ont institué cette fête suite à l'histoire du peuple d'Israël. Mais en réalité, si on réfléchit bien, on comprend que en fait, les trois fêtes, le triptyque qui est toujours là avec nous et qui correspond d'ailleurs à Abraham, Trak et Yaakov, il y a les trois fêtes. « Sorti d'Egypte, donc la Torah, Soukhot, sont liés. Sorti d'Egypte, naissance d'Israël, donc la Torah, on a un projet. Et une fois qu'on a la Torah, Soukhot, c'est le lien entre le haut et le bas. Vous savez que dans la Soukha, il faut pouvoir voir le ciel. C'est la Shrina. C'est le moment où on a terminé de fabriquer le Mishkal et donc, il y a à l'intérieur de nous une présence divine. Le triptyque. Ah, il y a eu un problème après le don de la Torah, vous vous souvenez, le vaudor, tout ça. Donc, il a fallu réparer ce qui a été abîmé. De là vient Rosh Hashanah qui pour, Rosh Hashanah, une nouvelle naissance, qui pour, le don de la Torah, une deuxième fois, les deuxièmes tables de la loi. Mais on a toujours ce triptyque. Naissance, Torah, le contenu, Soukhot, le lien avec Hachem. Qu'est-ce que c'est que Hanukkah est pourri ? Alors, en réalité, dans le don de la Torah, il y a eu deux femmes. Restez bien avec moi. Vous allez comprendre ce que c'est que Hanukkah. Il y a eu deux failles dans le don de la Torah. Deux failles qui font que des personnes peuvent venir et nous dire « Ben non, ça ne concerne pas. » Le don de la Torah, en fait, non. Pourquoi en fait, non ? En fait, non, parce que, tu sais, Hachem, il est venu, il nous a dit ou la Torah ou rien. On ne s'est senti obligés, même pas, on savait ce qu'il y avait dedans, on ne savait pas qu'il y avait 613 000 votes. Je ne savais pas que le Shabbat, ça voulait dire que je ne peux pas faire ça et ça et ça. Je ne savais pas que quand je pars en vacances et qu'il faut manger ta chair et du coup de ça et ça et ça. On m'a forcé. On m'a forcé. On ne m'a pas demandé mon avis. J'étais obligée. J'étais obligée et arrivée dans l'histoire d'Israël, l'histoire de Pourim, où le texte de la Média dit « Kiimu ve ki-blou. » Kiimu, ils ont pratiqué la Torah, ils ont décidé de recevoir de plein gré à Pourim, la Torah. Pourim est venu finir cette faille-là dans le don de la Torah où on pouvait dire « On ne m'a pas vraiment demandé mon avis. Quand on signe un contrat, il faut lire toutes les clauses. Je n'ai pas lu toutes les clauses. Je ne savais pas. » Non. À Pourim, t'as su. À Pourim, t'as décidé d'accepter la Torah. Quelle est la deuxième faille qu'il y a dans la Torah pour laquelle il a fallu mettre Hanukkah au moment du don de la Torah. Vous vous souvenez comment s'est fait le don de la Torah ? Le don de la Torah s'est fait « Mithor esgadol ». Il y avait un feu immense, comme un volcan. Immense, immense, immense sur le Sinai. On entendait la voix de Dieu qui sortait d'où ? Du feu. Le feu représente la spiritualité, représente l'intériorité. On entend la voix d'Hachem du feu, on entend le début, on s'évanouit et on dit « Moshé, stop, 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 c'est trop, je ne peux pas. Too much. On ne peut pas. On ne peut pas entendre la voix de Dieu directement, c'est trop, c'est trop, on ne peut pas. » Moshé dit « Bon, ok, 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 détendez-vous, on va faire version 2, donc les deux premiers commandements, on les a entendus directement. Le Midrash dit que même on est mort et on a pu revivre. Comment on va faire pour la suite ? La suite, c'est Moshé qui va dire. Et pas seulement Moshé, parce que le don de la Torah, c'est cette connexion du ciel et de la terre et c'est un message continu, dit le texte de la Torah « Kol gadol veloyassaf ». C'est un grand, grand son qui ne s'arrête pas. C'est un son en continu. Ce n'est pas qu'on a reçu le don de la Torah au Sinaï, c'est fini, terminé, la Torah est clôturée, go maintenant, allez au boulot. Pas du tout. Hachem nous a dit « Je parle avec vous, je ne vous lâche pas, je vous donne des instructions tout au long. » Kol gadol veloyassaf, il ne s'arrêtera pas, il sera en continu. Ah, vous ne pouvez pas l'entendre directement d'Hachem ? Ce n'est pas grave. Navi akim bekir becha. Je vais placer des prophètes pendant mille ans de il y a 3500 ans jusqu'à il y a 2500 ans. sachez qu'on avait des prophètes. Le dernier prophète s'appelle Malachie. Il prophétisait, c'est-à-dire qu'il rentrait dans des états de trance, d'hypnose profonde, c'est-à-dire vraiment intérieurement. Il rentrait à l'intérieur d'eux et ils entendaient une voix limpide d'Hachem. Il faut bien que vous compreniez que le monde d'aujourd'hui, depuis que la voix d'Hachem n'est plus entendue, n'a rien à voir avec le monde, un monde dans lequel il y a la voix de Dieu. Il y a des prophètes. Toutes les jeunes filles qui viennent et qui me disent « Marie-Achem, est-ce que c'est mon mazal ? » J'aurais pu leur dire « Va voir le prophète. Il va te prophétiser et il va te dire « Marie-Achem, je ne sais pas, je vais m'aller, je ne sais pas, est-ce que c'est bien le choix que j'ai fait, mon travail, mon changement, mon truc ? » Le prophète. Le prophète. Il faut que vous compreniez que c'est une connexion directe, c'est un ascenseur. « Oui, ascenseur directe. » Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La faille. Je dis qu'il y avait une faille. C'est que le jour où le roi Alexandre le Grand, qui va venir et développer la culture grecque dans le monde, qui est la culture qui prévaut aujourd'hui, la culture occidentale d'aujourd'hui, ce jour précisément d'Ilagemara, est mort, Malachie, le dernier prophète. Et à partir de ce moment-là, Hachem se tait. Hachem se tait. Quand il y a eu la destruction du premier temple, on avait l'habitude de dire « Mi kamocha ba'elim Hachem » « Qui est aussi grand que toi parmi les forces, parmi les divinités ? » Dieu. Et là, les Hachamim ont dit « On va changer la phrase et on va dire » et c'est une des phrases les plus tristes, c'est la phrase de Tishabéhav « Mi kamocha ba'ilmim » « Qui est comme toi parmi les muets ? » « Qui se tait autant que Dieu ? » Un silence incroyable. T'as laissé faire les pogroms, t'as laissé faire l'Inquisition, t'as laissé faire la Shoah, t'as laissé faire toutes les situations à l'échelle individuelle ou collective dans lesquelles on dit « Mais Hachem répond ! » « Pris, répond, répond, répond ! » Ce sentiment d'être un oublié, c'est le sentiment de Yosef dans la paracha de la semaine dernière « Vaish Kare » « On l'a oublié. » Je suis oublié. Est-ce que c'est possible que j'ai une demande spirituelle ? Une demande « Je demande à Dieu mon masal, je demande à Dieu la parmaça, je demande la santé, je demande de trouver un appart, je demande... » Comment c'est possible qu'il se taise à ce point ? Là, tu nous avais promis au moment du don de la Torah au Sina et que ta voix n'allait pas s'éteindre, qu'elle allait continuer. Comment se fait-il qu'on ne t'entende plus ? Comment se fait-il que tous les peuples du monde peuvent se moquer de nous, peuvent dire « Ah, vous y croyez encore, vous ? » Et qu'en fait, on y croit encore. Mais toi, tu continues de te taire. Alors, il y a eu une fête. Une fête en plein milieu d'une période très sombre où Hachem se taisait, se taisait, se taisait. Quand les Grecs ont décidé leur terrible décret de nous interdire fièrement notre identité, le Mikvée, la circoncision, la Torah, et l'étude de la Torah, le Shabbat, les fêtes, et là, il y a une grande question. Matityaou, Ben Yohanan, Kohen Gadol, et ses frères, se posent une très grande question. Est-ce que vous pensez que c'est juste d'aller, de prendre les armes, alors que c'est sûr, il y a une certitude absolue qu'on va perdre ? 100 hommes face à 3 000 ou 4 000 ou 5 000. Eux, ils ont des éléphants de combat, on n'a rien, on n'est pas armés. C'est vraiment la situation de 48. Tous les pays arabes contre Israël et quelques survémants de la Shoah qui viennent et qui combattent. Qu'est-ce que c'est ? Il y va. Alors, ils ont commencé la révolte à Maudilin, extraordinaire, ils ont contourné la garnison grecque qui était près de Maudilin, ils ont allié. Waouh ! C'était une garnison. La garnison va aller avertir, ils n'ont pas WhatsApp, donc le temps qu'ils aillent avertir les Grecs, là où ils sont, les grandes garnisons, ils vont envoyer du renfort, du renfort, du renfort, ils vont nous mousiller. Et à ce moment-là, la révolte dure 25 ans. Mais après la première année de révolte, ils ont réussi contre la garnison présente, ils disent ça y est, il n'y a plus de Grecs à Jérusalem, on peut recommencer le service du temps, on enlève les porcs, on enlève tout ce qui a été souillé. Et là, franchement, en détail, mesdames, à qui c'est pas arrivé de vouloir assaisonner sa salade et de ne plus avoir d'huile ? Et de dire, non, j'ai plus d'huile ce soir pour assaisonner ma salade mince. Oh non, il avait l'air tellement bien ma salade, oh là là, mais comment ? Et tu ouvres, tu ouvres, tu... Et il y a quelqu'un qui dit, maman, ici, mais non, pas ici, là c'est des castroles, là, je vais... Ah ! Il y a un fond d'huile. Il y a un fond d'huile. Les enfants ont fait de la lèvre. J'ai trouvé de l'huile au fond d'une armoire. Tu vas faire une fête. Tu t'arrêtes, tu dis c'est un miracle. OK ! Il y avait goûté de l'huile qu'ils ont oublié de souiller. Après, tu prends cette huile. Il n'y en a pas beaucoup. Finalement, il y en a. Et là, ils la mettent sur la ménorah à cette branche. Ils disent, bon, on voit combien il y en a. Ah, il y en a pour un jour. D'accord. Attends, c'est une vraie question ça. Qu'est-ce qui va mieux ? Allumer et ça va s'éteindre ? Ou bien est-ce que c'est mieux d'allumer ? Ou d'allumer donc et ça va s'éteindre ou de ne pas allumer ? Et d'attendre d'avoir une huile. Ou d'allumer avec de l'huile d'olive pas pure qu'on aurait pu faire ? Puisque... On aurait pu. Qu'est-ce qui est mieux ? C'est une vraie question. Est-ce que c'est mieux d'avoir peut-être cette fausse joie d'allumer que ça s'éteigne ou pas ? J'ai. On a trouvé cette p'tail qu'on a eu. Je ne suis pas obligée d'arriver au bout. Je suis obligée de démarrer un processus. On a du mal. Et là, ils arrivent à la fin de la journée. Lui, il est au même niveau. Le lendemain à la fin de la journée, lui, il est au même niveau. Et là, c'est quoi ? Ils disent ça, c'est un miracle. En fait, Dieu ne parle plus, mais il nous a dit, il nous a fait un clin d'œil, il nous a dit « Partez en guerre, je serai avec vous ». C'est ce clin d'œil qu'on peut voir ou ne pas voir. Et en fait, depuis qu'il n'y a plus de prophétie, il y a quoi, dit le texte ? Chacham. Le Talmit Chacham. Le Chacham qui étudie la Torah et qui va venir et qui va te dire « Non, voilà, c'est plutôt ceci plutôt que cela. » Alors attention, il faut aller voir des vrais Chacham. Parce qu'il y a aussi des charlatans qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Finalement, Chanukah est venu fermer cette faille. Quelle faille ? Le fait qu'on se dit « Acham, il ne nous parle plus. On n'existe plus pour Acham. Quoi ? Il ne peut pas s'adresser à moi quand j'ai un doute, quand j'ai un problème, quand j'ai une inquiétude. Comment je fais ? » En fait, il s'adresse à toi autrement. Mais il va falloir, il y a une grande différence, explique Rav Moshe Shapira. C'est que la voix du prophète n'avait pas besoin de tendre l'oreille, tu l'entendais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tendre l'oreille. Si tu ne tends pas l'oreille, tu ne l'entends pas. La voix de la Chacham, de la Torah. Tu n'entendras pas cette sagesse à l'intérieur et tu ne verras pas qu'en réalité, on continue à te parler. Mesdames, on a toutes, toutes eu ça dans le Dieu. Achem qui est venu nous rendre visite. Tout le monde. Tout à l'heure, on va raconter des témoignages de miracles. À chaque fois, c'est la même chose. Au début, je dis, qui va témoigner ? La grande mitzvah tranouka, c'est de témoigner d'un miracle. C'est de raconter les missim. C'est ça, la mitzvah tranouka devant la menorah, devant la chanoukia. Au début, il y a vaguement une personne qui dit, bon, moi je veux bien, moi je veux bien, et puis ensuite, moi aussi je veux miracle. Tout à l'heure, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Tout le monde a des miracles à raconter. En tout, on a tous des miracles à raconter. mais on n'a peut-être pas réussi à voir que le miracle, en fait, c'était que j'étais VIP avec un autre mort au rond. Il est venu, il a toqué chez moi, il m'a dit, ah, c'est une surprise. Tu pensais que le cours des choses était tel et tel ? mais en fait, c'est différent. En fait, tu pensais que la suite de ton histoire, ça serait ça et ça, mais en fait, c'était ça. Et en réalité, on a tous des miracles. Réalement. Toute personne a des visites d'HM. Tout le monde, tout le monde, sans exception. La seule différence, c'est qu'il faut savoir le voir et qu'il faut savoir tendre l'oreille pour l'entendre. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, Bézra Kachem. Et donc, en effet, vous comprenez que le lien vertical, il est encore là. Il y a le lien horizontal et il y a le lien vertical, le lien avec Akkadosh Baruch Hu, le lien dans lequel on a envie de se dire, bah oui, ma flamme, elle monte, ma flamme est importante, je suis unique pour Akkadosh Baruch Hu et, Hachem est venu me rendre visite et il vient me rendre visite dans nos maisons encore et encore et encore. Et, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va mettre de plus en plus de lumière. ma'alim bakodesh. Une flamme, deux flammes, trois flammes, jusqu'à huit. Et vous le savez, ça c'était une grande question dans la Gemara entre Hillel et Shamay. Qu'est-ce qu'on fait ? Le plus grand miracle, c'était le premier jour, huit, parce qu'on a trouvé la flamme, parce qu'on a trouvé la fiole et qu'on l'a allumée. Premier miracle, big, 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 big miracle, le premier jour, huit, sept, six, cinq, quatre, ou bien bâtiment. Le miracle, c'est que ça continue. Et là, c'est qu'il n'y a pas de plus grand miracle que quand la flamme continue de brûler. Dans le couple, dans l'amour, dans le lien avec nos enfants, dans notre flamme, notre intériorité, qu'on continue à faire nos vis-votes, qu'on continue de prier quand on a l'impression de ne pas être entendu. il n'y a pas de plus grand miracle que le fait que ça continue. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir un date qui, waouh, j'ai le date. Non. C'est quand ça continue. C'est quand c'est encore et encore là. Qu'on a encore à l'intérieur de nous la flamme, l'engouement. Et donc, on va ajouter encore et encore dans le corps de la lumière. Vous savez que cette lumière qui continue, on en a de plus en plus et je vous dirai tout de suite les ségoulottes de Hanukkah et notamment la ségoula du huitième jour de Hanukkah. Zoth Hanukkah, c'est le jour certainement le plus important de Hanukkah. Le premier et l'huitième sont les plus importants. C'est vraiment le jour qui est au-delà du chiffre 7, au-delà de la nature. L'huile qui déborde, qui déborde, on la connaît dans nos textes. Mais je vais finir en vous racontant cette histoire que vous connaissez peut-être. C'est une histoire sur Eliyahu à Navi et une histoire sur Eichah à Navi. Et qu'est-ce qu'il nous raconte ces deux grands prophètes d'Israël dans le livre des rois ? Dans le livre des rois, on nous raconte l'histoire de deux fois d'une fiole d'huile qui ne s'arrête jamais d'être remplie. Il y en a encore et encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'on va faire avec encore et encore des bénie à l'huile mais encore et encore et je dis toujours on fait aussi des bénie et c'est pas que des cigares à l'huile c'est des bénie à l'huile d'accord ? C'est-à-dire que même la pâte elle déborde en gros tout doit être débordant évidemment que notre corps aussi va déborder à la fin de Rameka. C'est pas grave à la fin de Rameka on fera du sport. Il en faut encore et encore. Alors la première histoire c'est dans le chapitre 17 du livre des rois. C'est Eliyahu à Navi qui est parti se réfugier parce qu'il y a un roi cruel qui veut le tuer et il y a la famine dans le pays et Eliyahu à Navi a été il rencontre une femme une femme à Tsarfat à qui il demande une galette et elle lui dit mais enfin tu es bien au courant qu'il y a la famine dans le pays qu'il n'y a plus rien à manger comment veux-tu que je te confectionne une galette ? et alors il lui dit mais tu as bien encore quelque chose à la maison il me reste plus rien j'ai un fond de farine dans un fond de cruche et un fond d'huile dans un fond de cruche alors le roi le prophète Eliyahu lui dit ta cruche de farine ne se videra pas et ta cruche d'huile ne se videra pas ne diminuera pas jusqu'au jour où il y aura de la pluie tu en auras tant que c'est la famine et qu'il n'y a pas de pluie tu en auras et c'est ce qu'elle a fait elle a pris sa farine et son huile et elle a fait à manger elle a fait elle a fait elle a fait encore et encore et il y a eu énormément il y a eu énormément elle a eu une grande quantité et juste après ça juste après elle a la chance d'avoir un enfant et cet enfant là va se sentir pas bien va mourir et elle va lui dire elle va aller voir il y a eu elle lui dit mais je comprends pas tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes je t'ai donné du bien et ce qui m'arrive c'est que mon enfant perd la vie et c'est la fameuse histoire d'Eliyao à la vie qui va se coucher trois fois sur cet enfant le réchauffer et le ramener à la vie donc on a quoi ? on a la famine on a une femme veuve je voulais vous préciser on a de l'huile qui ne s'arrête pas d'être remplie et on a la vie qui revient et qui renaît deuxième histoire livre des rois prophète Elisha une femme qui s'appelle Echette Ovadia qui est veuve également la femme d'Ovadia a deux fils et elle a tellement 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 de dette une cruelle reine c'est-à-dire Isabelle a pris elle a énormément de dettes elle n'a pas comment les rembourser et donc la reine va venir lui prendre ses deux fils et les prendre comme esclaves pour rembourser les dettes elle va voir le prophète Elisha et le prophète lui dit c'est la question Tramica on doit répondre à cette question qu'as-tu à la maison ne me répond pas à rien qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'avec tes yeux qui ont vu les flammes de Hanukkah est-ce que tu sais voir ce que tu as à la maison elle répond il ne me reste plus rien si ce n'est qu'un fond d'huile dans une bouteille très bien tu as une huile tu as tout l'huile le shemen c'est la même lettre que Nechama tu fermes la porte de ta maison tu empruntes le plus de kelim possible le plus d'ustensiles tu prends ta bouteille et tu remplis tu remplis tu remplis tu remplis elle remplit jusqu'à ce que ça déborde de partout l'huile déborde et avec cet argent il lui dit comme ça il lui dit dans l'histoire il y a une autre histoire apparemment qui n'a rien à voir d'une femme qui a un enfant qui meurt et Elisha va le ramener à la vie qu'est-ce qu'on a à chaque fois de l'huile qui n'en finit pas la famille une veuve des enfants qui reviennent à la vie c'est cette même bouteille d'huile disent les Kachamim qu'on a retrouvé à l'intérieur du bâtiment des daches qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire cette huile cette huile elle est en train de nous dire il y avait de la famille tu as un enjeu elle t'apporte la parmassa il y avait une mort physique ou une mort spirituelle des enfants c'est-à-dire pas de transmission qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va me me survivre après moi et ils reviennent à la vie donc ça veut dire cette huile elle apporte quoi plus de parmassa plus de spiritualité et j'ai lu je ne me souviens plus de l'auteur qui disait que quand on regarde la bougie on va tout de suite le faire ça nous apporte quelque chose qui est de l'ordre d'une mini-névoie une mini-prophétie en d'autres thèmes si vous avez des doutes quelle décision prendre si vous avez des inquiétudes de l'anxiété tout ce qui est quelque chose qui relève de ma flamme intérieure qui n'est pas tellement tellement allumée je sens qu'elle n'éclaire pas assez cette flamme-là elle rallume ta flamme tu vois clair tu sais mieux prendre une décision tu sais voir les particularités de ta néchama estime de soi ça rembourse ton estime de soi tu sais voir les particularités des néchama des personnes autour de toi tu sais créer du chaleur si tu as l'habitude de discuter de blacklister de ne pas être proche de et j'arrive pas et je sais pas cette flamme cette flamme elle va t'apporter le chalum la paix intérieure la paix avec les autres et disent les kachavim alors c'est le rabbi de Rujim qui dit que devant la huitième bougie les huit bougies de Kranoka le huitième jour tu peux atteindre un niveau quelqu'un qui pleure sincèrement qui fait une t'fila devant les huit flammes de Kranoka peut atteindre un niveau que le plus grand des tzadikim n'atteint pas la neïla de Kippour comme ça pourquoi ? parce que la sincérité la réalité de cet instant avec toutes ces flammes au dessus du chiffre 7 qui viennent raviver ta flamme intérieure ton esh le shabbat ton esh l'humain esh à Kranoka cette flamme là la flamme de Bé-Lechit la flamme du bon Sina et rappelez-vous Hashem a parlé au milieu du feu ce feu est là t'as envie qu'Hashem te dise quelque chose c'est à Kranoka à Kranoka la prophétie reprend et le rabbi de Sloge il y a un verset dans Isaïe qui dit Sraphim on me dit mais à l'eau Sraphim il y a des anges qui se tiennent au dessus de lui l'eau l'eau c'est quoi la medvav la medvav c'est 36 bougies de Kranoka je ne sais pas si vous arriverez à les voir il faut les voir au dessus des bougies de Kranoka il y a des Sraphim des Malachim vraiment qui prennent la tête filote et qui les montent de toute façon ascenseur spirituel direct comme au moment de la prophétie où Hachem se tait non à Kranoka il ne sait pas à Kranoka demander un miracle c'est naturel c'est pas un miracle c'est naturel de demander un miracle et à ce moment là c'est le moment de faire le plein le plein le plein d'estime de soi de vitalité de force spirituelle et de savoir qu'en fait notre flamme elle est contagieuse on est d'accord que quand quelqu'un a une bonne humeur elle est bonne humeur quand la maman c'est le pire quand la maman elle chêne toute la famille elle chêne c'est vrai ou pas si j'ai le meilleur de rentrer chez moi à la fin d'une journée de travail un peu avec le visage tiré les enfants ils arrivent ils me regardent maman maman ça va c'est de là une maman elle chêne toute la famille elle chêne une maman qui a la pêche toute la famille elle met la musique elle danse on est contagieuse et notre flamme spirituelle est encore plus contagieuse quand t'as été piqué par la flamme spirituelle et que tu sens qu'à l'intérieur de toi il y a tellement de choses et que t'arrives pas à les exprimer et que tu veux que ça sorte et que tu veux te réaliser c'est contagieux on va tout de suite faire l'expérience de la contagion et après on va chanter on va allumer la fin de pia et on va chanter on va faire l'expérience de la contagion vous êtes prêtes ? vous avez reçu une bougie en entrant ici ok prenez chacune votre bougie et ce que je vous demande de faire en fait je vais prendre une première flamme et non 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 alors en fait ce qu'on va faire c'est comme ça c'est qu'avec une seule flamme de départ je voudrais que vous voyiez à quel point la flamme est contagieuse je voudrais que vous puissiez sentir que vous êtes des allumeuses que vous enflammez autour de vous que vous avez de la hauteur et donc ce qu'on va faire c'est que je vais allumer une seule bougie une seule bougie à partir de de ma flamme et à partir de cette seule bougie on va voir chaque personne doit recevoir une flamme et donner une flamme symboliquement je veux que vous sentiez que vous recevez une flamme de quelqu'un quelqu'un vous a allumé mais que vous pouvez allumer quelqu'un vous pouvez allumer avec un merci avec un bonjour avec un compliment on peut allumer l'intériorité d'une personne je voudrais allumer dire ça je peux allumer ta flamme et tu vas l'allumer à ton tour tu vas allumer la flamme de quelqu'un qui va allumer la flamme de quelqu'un et vous allez voir alors regardez normalement dans le monde matériel si j'ai une bouteille d'eau et que je vous en distribue j'en ai moins vous allez voir que quand on a une flamme et qu'on la distribue on n'en a pas moins chacune la donne à une personne chacune doit être une allumeuse c'est ça que je vous demande ce soir vous vous la passez et on va voir en combien de temps nous sommes toutes allumées par le feu par le feu de la Torah en combien de temps cette pièce est entièrement allumée et ce que je vais vous demander c'est d'observer avec attention votre flamme alors je vais vous faire un je vais vous faire une révélation depuis à peu près deux semaines un peu plus j'ai commencé un stage d'hypnose d'hypnothérapie et en fait ma prof d'hypnothérapie elle ne le savait pas mais quand elle m'a expliqué ce que c'est qu'une hypnose en fait elle m'a expliqué Hamika mais elle ne savait pas qu'elle allait expliquer Hamika en hypnose il faut ne rien faire il faut ne rien faire à l'intérieur de toi ton corps connaît la solution à ta difficulté en hypnose à Hanukkah qu'est-ce qu'il faut faire ? ne rien faire d'ailleurs c'est une des choses les plus difficiles à faire on est là quand de rien faire devant les bougies on ne voit rien faire la lumière elle est à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la maison quand on rentre en hypnose on rentre exactement dans cet état-là à la frontière entre c'est pas du sommeil c'est pas d'état de conscience c'est un état de conscience modifié et il y a de cette façon aussi les 700 sont en éveil pendant l'hypnose c'est-à-dire qu'on va parler de la sensorialité de la vue du toucher de l'odorat etc et au moment de l'allumage des bougies de Hanukkah on dit que regardez la flamme de Hanukkah elle rentre à l'intérieur de notre Nechama par les 7 portes qui sont c'est quoi les 7 bouches les 7 flammes de la Ménorah c'est les 7 portes de notre visage les 2 yeux les 2 narines la bouche et les 2 oreilles ça fait 7 portes et en effet il y a l'odeur de l'huile il y a la vision il y a le toucher il y a la bracha qu'on fait c'est-à-dire tous nos sens en fait nous aident finalement à se mettre devant la flamme et ne rien faire c'est quoi c'est finalement un grand moment d'hypnothérapie dans lequel notre intériorité se réveille et on sent qu'on est juste la personne la plus importante au monde pour un cadouche dans le fond c'est incroyable parce que vraiment l'idée que je voulais vous transmettre ce soir c'est qu'Hachem il se débat il parle mais autrement il faut tendre l'oreille et qu'on a toute la chance d'avoir des fois des visites VIP d'être visité par le roi des rois on croit que c'est mégalo qu'on se prend au sérieux mais en fait c'est réellement comme ça le fait qu'on soit chacun porteur d'une flamme d'une échama qu'on illumine qu'on influence autour de nous que la beauté de cette flamme continue à illuminer partout et bien ça fait qu'on a droit à cette visite merci à tout le monde que vous ayez des foyers lumineux plein 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 de miracles vous avez tous des miracles réfléchissez une seconde tendez l'oreille vous allez voir vous avez tous des miracles merci